La parole est maintenant à M. Aurélien Pradier. Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le maire de Tourcoing, ministre des Comptes Publics. Non, la pilule ne passera pas. Non, les Français les plus modestes ne peuvent pas toujours faire les frais de vos coups de rabot. La baisse annoncée de 5 euros par mois de l'aide personnalisée au logement fait lever un vent de fronde dans notre pays. La fronde de ceux qui n'en peuvent plus, d'être les premiers ponctionnés. La France des classes populaires, des étudiants, des parents célibataires, des demandeurs d'emploi. Tous ceux pour qui 5 euros par mois, cela compte. Cette France qui n'est pas rien et qui mérite autre chose que des ajustements. La baisse brutale, expéditive et sèche de l'APL est une faute. A Tourcoing, comme dans le Lot, nos étudiants ne gagnent pas 1000 euros par mois. A Tourcoing, comme dans le Lot, avant d'imaginer devenir millionnaire, comme dans les rêves rothschildiens du Président de la République, nos étudiants doivent payer leur loyer, se nourrir et vivre dignement. Voilà le vrai monde, ni le nouveau, ni l'ancien, mais le pays réel. Nous sommes nombreux sur ces bancs à souhaiter une réforme complète des aides au logement. Mais vous restez au milieu du guet, peureusement, sans même assumer la mesure. Car le rabot n'est pas une réforme. Le rabot, c'est la victoire de la main froide de Bercy. Le rabot, c'est l'échec du choix politique, de son discernement. Le rabot, c'est la mort du politique. Gouverner, c'est aussi assumer, Monsieur le Ministre. Qui, les premiers, ont commis cette faute de la baisse surprise des APL ? Vos prédécesseurs, votre gouvernement, peu importe. Si la mesure est, comme nous le pensons, mauvaise, annulez-la. Sinon, assumez-la devant les Français. La dérobade et l'échappatoire, ce sont les vieilles méthodes. Ce n'est pas le nouveau monde. Les Français attendent de vous que vous rangiez les rabots. Ils attendent de vous que vous gouverniez. Alors quand allez-vous véritablement gouverner ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié. Je ne suis ni de Tourcoing, ni de Cahors. Je suis, comme vous, un élu local qui connaît encore les difficultés de tous nos concitoyens. Il n'est jamais facile, et c'est toujours un problème, pour des responsables d'exécutifs, quels qu'ils soient, de prendre une mesure difficile à assumer. C'est la réalité. Et aujourd'hui, je n'entends ni tomber dans le populisme, ni ne pas tenir compte des difficultés de nos concitoyens. La réalité, nous la connaissons. D'abord, je voudrais rappeler simplement qu'un quotidien a cru devoir titrer, vendredi, que nous allions supprimer les APL, c'est-à-dire 18 milliards d'euros. Il a fallu réagir. Ce n'est pas la question, et c'est important. La question, la question, vous siégez, Monsieur Pradié, vous siégez chez les Républicains. Et je n'entends pas, je n'entends pas polémiquer. Je voulais vous dire simplement que nous assumons tous des responsabilités ici. Et que, laissez-moi parler, parce que si vous avez peur de ce que je vais vous dire, que ce n'est pas la solution. Seul Monsieur le Ministre a la parole. Monsieur le Président, la politique du rabot, malheureusement, tous les gouvernements successifs l'ont pratiquée. Nous avons des responsabilités. Nous avons, Monsieur Pradié, je vais vous renvoyer, je vais vous renvoyer, Monsieur Pradié, à la lecture de la Cour des Comptes, qui nous a dit quoi ? La sous-budgétisation des APL est liée à l'absence de mise en œuvre des mesures d'économie décidées par la loi de finances 2017. La réalité, elle est là. La vérité, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. Merci, Monsieur le Ministre.